Il y en a trois, parce qu'une patte droite c'est comme un petit delta. On va prendre le bras du milieu, il y en a deux autres, un de chaque côté. Et les trois se rejoignent au même endroit, à l'entrée du plan du pied. D'abord on va traverser le marais, dans la zone marécageuse. Vous avez les déplages, on est haut, on est parti, on passe à ces viennes, les terres ferment, après tout le reste c'est à proximité, c'est tout du marécage. En pratiquant, on appelle ça le marais flottant. On va le traverser. Le lac à 100 hectares et le marais à 300 hectares. Il va juste au fond, vous voyez les grimpins ? C'est la limite du marais. Et si tu n'es propre, il ne se passe que le lac. On va le voir se marcher. Et comme notre lac est très profond, depuis toute une époque, il n'y a même de l'entretien, la végétation peut arriver à se passer du lac. C'est pour ça qu'on appelle le marais flottant. C'est la végétation qu'il faut détruire. En pratiquant, c'est comme les familles d'or. On est à ce que vous voyez des chasses qui viennent tous en marques. Ou du bord du lac de Léon, ou de l'entrée du courant nichée. Puisqu'à l'entrée du courant nichée, on peut y avoir un endroit pour le faire. Avec les familles d'or. On est partout. On est visé par la réserve. On est partout. On est visé par la réserve. Sur l'eau, là ? Là, c'est un bout de marais. Il y a un bout de marais. C'est pas une fond, le marais. C'est tout dû rapporter. Vous allez voir les herbes, les arbres, les fougères. C'est rien de compact. C'est tout. Il y a de l'eau partout, là, au milieu. C'est pour ça qu'on appelle ça les marais flottants. Donc, quand il vient du vent, tout l'hiver, vous avez des morceaux comme ça, ça s'est détaché. Ça va s'est détaché, renforté par le vent. Ça peut arriver au milieu du lac, ça peut arriver au bord du lac. Ça ne t'aime pas. C'est pas compact.